Générique 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 Bonjour à tous et à bienvenue sur le plateau Ekinossoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h21h 18h20 Greenwich Meantime Il va falloir s'y habituer tellement elles vont s'inscrire dans une perspective de pérennité et avec une périodicité annuelle Les rencontres fraternelles du Sud en abrégé Refras sont nées le week-end dernier et Bolova, chef lieu de la région du Sud Organisé sur très haut accord du chef de l'État nous renseigne le communiqué final La Refras a réuni près de 300 personnalités pour se pencher au chevet d'un grand malade qu'est le Sud Au terme des exposés de quelques membres du gouvernement ayant effectué le déplacement des Bolova samedi dernier, il en ressort que la région du Sud accuse un retard relativement au développement des infrastructures Un retard dans le développement infrastructurel en eau, électricité, routes et TIC Les problèmes d'emploi et la difficulté d'accès des jeunes aux élites La Refras a mis sur pied un comité de suivi qui devra élaborer une matrice d'action de développement à mettre à court et à moyen terme pour permettre à la région du Sud de rattraper les autres régions dans les domaines où elle est en retard renseigne le communiqué final Dès lors, nous sommes en retard de nous poser des questions sur les réels mobiles de la convocation de telles assises Alors que la loi numéro 2019-024 du 24 décembre 2019, portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, en son article 227 alinéa 1 dispose de ce qu'un Le Conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région Pour certains partis de l'opposition, la rencontre fraternelle du Sud n'a fait que l'apologie du tribalisme A ciel ouvert, ajoute ces formations de l'opposition Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Nuffelé Je vous retrouve après pour Ekinossoir, deuxième partie, ce sera le temps du débrief Rencontre fraternelle du Sud, dangereux replis identitaires C'est une interrogation, Madame, Monsieur, pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir, Barista Tamfou-Richard You are welcome,venue Thank you Serge, bonsoir à tous les Camerounais, bonsoir à tous les militants du MRC Qui sont toujours en détention dans les différentes prisons Bonsoir particulièrement au Trésorier national du MRC et au porte-parole du professeur Maurice Campeau Voilà, bonsoir Maître Jostigame Bonsoir Serge Jardin Écoutez, c'est comme ça, ce sont des règles de vie De temps en temps, on passe à la télévision On disparaît un peu De temps en temps, on peut être fatigué Ça arrive à tout le monde, y compris à moi-même En tout cas, bonsoir, bonsoir au panel Bonsoir à vos millions de téléspectateurs Permettez-moi de joindre ma voix à celle de mon parti Pour adresser mes sincères condoléances à la jeune fille, à la famille la jeune fille décédée à Abouya Ainsi qu'à l'armée camerounaise et aux soldats morts au champ de bataille C'est regrettable, c'est un incident que l'on doit regretter Toute la communauté nationale et internationale doit le regretter Et nous souhaitons que pour l'avenir, les Camerounais soient mieux formés Que pour l'avenir, les Camerounais soient mieux avisés Que pour l'avenir, l'ensemble de la communauté nationale se mobilise Pour que cette crise devienne une grande cause nationale Que toute l'opposition camerounaise, la société civile se mobilise Pour qu'enfin, cette crise anglophone devienne une histoire Ce n'est pas une crise du RDPC Ce n'est pas une crise du président BIA C'est une crise camerounaise et c'est une des graves crises que notre pays est en train de connaître Je souhaite que tout le monde se mobilise Pour qu'enfin, cette crise s'arrête Ce n'est pas seulement des discours des incantations Nous allons bouffer les discours des incantations Sans régler par la crise Nous devons travailler en modernisant nos institutions En respectant les valeurs, en respectant les institutions Si nous voulons que cette crise s'arrête C'était une adhésion consensuelle au Cameroun Nous souhaitons que ce qui a été conventionnellement arrêté Se perpétue D'autant que cette situation au Cameroun Elle est reconnue par l'ensemble de la communauté internationale Comme étant indivisible C'est ce que je voulais dire Merci M. Tegel Bonsoir Dr. Luzan Issoba Bonsoir Saint-Jalonte Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs Bonsoir également à tous les collègues Nous avons repris le chemin de l'école Je voudrais également saluer L'inconditionnel de cette émission M. Guy Port Il s'appelle Guy Port Qui regarde cette émission Il est très connu du côté de la cité-sique Et il m'a dit ce soir Je sais que tu vas à l'émission Juste un coup d'œil Donc je lui passe ce coup d'œil Et je voudrais... Guy Port, vous avez dit ? Ah oui, bien entendu Ok Et nous saluons tous les facteurs Dr. Luzan Issoba D'ici et d'ailleurs Voilà Nous allons justement aller ailleurs On nous attend Notre inconditionnel Qui regarde cette émission Lui c'est Herman Obama Depuis Genève en Suisse Bonsoir M. Obama Vous êtes chef d'entreprise Vous êtes fils du Sud Et vous avez ajouté Que vous êtes d'ACOM2 Bonsoir M. Obama Bienvenue Bonsoir M. Serge Alain Serge Alain Autour Je salue tout d'abord Les téléspectateurs d'Equidors Et je salue tous les copanélistes Et je salue en plus Toute la population d'ACOM2 Mon village natal Cette population Qui vit dans la misère Depuis 61 ans Abandonnée Par l'état central de Yaoundé Je salue également Aux milliers de morts Et déplacés Du nozo Et nos 1300 soldats Qui sont morts Dans une guerre inutile Merci C'est avec vous Herman Obama Est-ce que vous comprenez Le sens De ces rencontres Fraternelles du Sud On a même tenté On se pose la question De savoir Est-ce qu'il a fallu Ce mouvement De chez vous À COM2 C'est-à-dire Vous avez Paillé le ministre Entre guillemets Pendant quelques temps En pleine bosquette Il a fallu ça Pour qu'on pense À une rencontre Fraternelle du Sud Pour poser le problème du Sud Est-ce que vous comprenez Le sens Qu'est-ce qui justifie Cette rencontre Fraternelle du Sud Aujourd'hui Monsieur Alain Autour Excusez-moi Je ne parle pas très bien français Parce que ce n'est pas ma langue Je parle italien Mais je vais débrouiller en français Vous comprenez Je vais quand même parler français Comme ça Un peu Comme on dit au quartier Alors La première chose C'est que Ce que j'aimerais vous dire C'est qu'aucune fraternité n'existe Vous comprenez Parce que À COM2 Nous sommes Abandonnés La population Abandonnée Depuis 61 ans Après les indépendances Par l'état central De Yaoundé Et nous n'avons pas D'hôpitaux Nous n'avons pas De route Nous n'avons pas D'électricité Nous n'avons pas D'eau potable Les femmes Nous n'avons pas Les femmes Accouchent encore Sur les feuilles Des bananiers Dans des Il y a Des boulevards Jusqu'à COM2 Nous avons Nous n'avons même pas D'hôpitaux Ça veut dire Sur une distance De 180 kilomètres Nous n'avons pas De médecin Nous n'avons pas Un médecin Nous n'avons Non plus de route Alors Je ne sais pas Pourquoi on parle De fraternité Il n'y a aucune fraternité On ne peut pas Parler de fraternité Quand les gens Vivent dans La misette totale Alors ce que je suis En train de dire Parce que ces gens Qui parlent de fraternité N'ont rien proposé Depuis 40 ans Que BIA est au pouvoir Il n'a rien fait Au sud Et nous Les gens meurent Pas d'hôpitaux Pas d'électricité Il n'y a rien Pas d'usine Pour des Des gens pour travailler Alors Ne me parlez pas De fraternité C'était juste Une réunion D'amis Des copains Des copains Du sud Des lits du sud Qui viennent toujours Corrompre La pauvre population D'acombe du sud En leur donnant Des cartons de riz Des sacs de riz Des casiers Des bières Des cartons De maquereaux Pour manger Lors des élections Présidentielles Donc Je le vois Je ne sais pas Si on peut parler De fraternité Il n'y a pas De fraternité Quand certaines personnes Vivent bien Et d'autres vivent Dans la misère Merci Merci Hermann Obama Voilà Docteur Est-ce qu'il faut Vous comprenez Le timing De cette rencontre Il n'y a pas longtemps On a vu Votre Ministre En pleine forêt Et il a fait Un certain Le lendemain On a convoqué Une réunion On a fait Un certain nombre De promesses Aujourd'hui Cette rencontre Qui s'est tenue Aïboulouva Il a fallu Il a fallu attendre Que les populations Manifestent Leur courroux Ce stade Pour que On commence A penser A résoudre Certains problèmes Basiques Des populations Du sud Ce stade Comment analyser Une telle rencontre Fraternelle Il faut l'analyser Sur le prisme D'une mobilisation Stratégique Des troupes Du pays Organisateur Dans un contexte Justement De concurrence Communitaire Et l'analyse Peut se faire Sur Quatre grilles De lecture La première Grille de lecture Voudrait que On se le dise De la manière La plus franche Que les élites Ont véritablement Emprunté cette voie Tout simplement Parce que Il fallait Térer Les revendications Et les frustrations Contre les populations Qui en fait Revendiquent Et contestent Le fait De ce que Duvant L'égoïsme Des élites politiques Et Face à cet égoïsme Mais une seconde Une deuxième Grille de lecture C'est que En réalité Les populations Elles-mêmes ont compris La nécessité Justement Du pouvoir Qu'ils ont Vis-à-vis Des élites Ça c'est la deuxième lecture La troisième lecture On se rend compte que N'oublions pas De plus en plus On parle d'un éventuel Rémaniement ministériel Donc on est plus sûr Que toutes les lits Qui se situent Au haut niveau De l'État Puissent encore y être Et donc là Il y a une nécessité Justement De combater les breches Très rapidement Et la dernière lecture La quatrième Ville de lecture Que l'on peut faire On se rend compte que Ici Il s'agit d'une réunion De J'allais dire De nécessité De participation Du développement local Où L'élite Vient rencontrer La base Pour qu'ensemble Ils identifient Ils puissent identifier Les différents projets Qui minent Le local Afin que Les décisions Politiques Ou politiciennes Puissent être prises Donc Il y a une peur courante De ces problèmes Qui minent La preuve Voilà Et pourquoi seulement maintenant Ici on parle de 40 ans Oui Il dit même 61 Peut-être que L'élite à un moment donné A été sourde Mais Les populations Comme je l'ai dit tout à l'heure Sont aujourd'hui Conscientes Du fait que Elles détiennent Des pouvoirs Qui peuvent Justement Mettre à main L'élite politique Et c'est ce que Nous sommes en train de voir Donc Quand on perçoit Cette réunion Qui se tient On fait donc une analyse simple La première analyse C'est qu'aujourd'hui Il y a un sursaut d'orgueil Ou si vous voulez Un réveil Des populations Qui comprennent Que On ne peut pas être Luré pendant Près de 40 ans Sans que le développement Le suivre Vous avez vu Ce sont des éléments basiques L'eau L'électricité La route Et comme on le dit très souvent Dès que la route passe Le développement Qui suit Ok Voilà Barista Tamfou Voilà Vous avez une autre Grille de lecture Au sein du mouvement Pour la renaissance du Cameroun Vous voyez tout de suite Autre chose Dites nous Oui Il faut vraiment Être très très attentif Oui Sur cette raconte Oui Sur cette raconte Il faut être très attentif Parce que Voyez vous Après 40 ans de règne L'heure arrive pour le bilan On vous brandit Le tribal Parce qu'on appelle ça Du tribalisme Donc vous voyez le tribalisme Le tribalisme à ciel ouvert Voyez vous Il y a des gens dans ce pays Ou bien il y a C'est une région dans ce pays Qui pense que C'est eux qui détiennent Le titre foncier du Cameroun Où ils sont Prêts à tout faire Comme ça les arrange Et c'est eux qui décident C'est eux qui font C'est eux qui font le Cameroun Ce qui se passe Est un message très fort Et c'est très dangereux Et qu'il faut vraiment condamner Avec la dernière énergie Parce que je me rappelle très bien Qu'un mouvement similaire Comme ça A voulu éclater au nord Où ils avaient C'était 10 millions de nordistes Aussi que l'administration Du Minat A interdit cela Et ça s'est éteint Mais si aujourd'hui On permet Et on dit bien sûr Accord du chef de l'état Ça veut dire qu'on a L'onction du chef de l'état Vraiment C'est catastrophique Est-ce que c'est vérifié ? C'est ce que le communiqué dit J'attends le démentir Ça devient très très catastrophique Ça veut dire que Ça veut dire qu'ils sont En train de faire l'apologie Du tribalisme Et rappelez-vous Je souhaite bien Que la justice se saisisse Parce qu'il y a un roi Dans ce pays Qui règle cette histoire Du tribal Donc on dit que Ce qui se passe A Ebulova Aujourd'hui Est une forme C'est pas N'importe forme de qualifier C'est comme une sécession Déguisée Parce que s'il faut que Tout le monde Ça permet À partir du moment Où des ministères de la République Qui n'ont rien à voir Avec le Sud On dit Exposé numéro 2 Et problématique des routes Dans la région du Sud Exposé Présenté par le ministre Des travaux publics Ganon Joumessi Il y a également Elundo Esomba Le ministre de l'eau Qui est du centre Il y a Mouté Ambassa Qui est du centre Est-ce qu'il y a Frédé Bongray Qui a parlé De la décentralisation Dans la région du Sud Enjeux défis et perspectives De développement local durable Est-ce que c'était Une affaire seulement Des enfants du Sud Est-ce que le cadre Est institutionnel Voilà S'il faut régler Les problèmes Des enfants du Sud On doit Ça doit être Un cadre Du Cameroun Ça doit être La chose de la République On doit s'asseoir Pour régler Pas qu'on ne passe Se retrouver Parce qu'on veut résoudre Rien que les problèmes De la région du Sud C'est pas seulement Les gens du Sud Qui ont les problèmes Les gens ont des problèmes Partout Donc il faut Pour moi Le cadre Ou bien Je suis dans Manifesté son courant Il n'y a pas longtemps Avec le principal modérateur Comme on l'appelle Modérateur des travaux Voilà Le ministre L'enseignement Le ministre d'Etat C'est lui Le modérateur des travaux C'est ça que je suis Dans ces régions Il y a un lycée Qui ne doit pas Avoir lieu Les gens de cette région Pense que c'est eux Qui détiennent Le Cameroun C'est eux qui décident Le Cameroun Ils font le porte De quoi Et ça n'inquiète personne Je me rappelle très bien Qu'il y a une époque Où ils ont vandalisé Les boutiques Des gens là-bas On n'a rien dit Je me rappelle Encore même très bien Qu'il y a eu une fois Où les militants Du MRC Ont voulu organiser Un meeting Aïboulova Et avec La manipulation De ces Hauts-Cardes Du RDPC Ils ont mobilisé L'administration La police Pour empêcher Ce meeting Mais aujourd'hui Quand c'est pour organiser Une rencontre Qu'ils appellent aujourd'hui Fraternelle Ils montrent que non Eux ils peuvent Les autres ne peuvent pas On a vu Comment est-ce que D'autres ont exprimé Le mécontentement En séquestrant Tout est ministre Ce n'est pas le ministre De la région C'est le ministre du Cameroun Ils ont séquestré Le ministre du État Et ça n'a Donné aucune Donc on n'a pas traduit Les gens devant Les tribunaux militaires Comme on voit ailleurs Donc on dit que Ce qui se passe Vraiment Nous devons prendre ça Au sérieux Et nous devons dire Les choses Telles qu'elles sont Ce n'est pas un signal Ce n'est pas ce genre De signal Qu'on devrait attendre Du RDPC Ça c'est un signal Du repli Qui ne dit pas son nom Si eux Ils veulent montrer Si eux Ils sont en train de donner De temps Aïboulova Quand le Nord Va aussi se mobiliser Ça serait comment Les anglophones Vont se mobiliser Ça serait comment Et je me rappelle Même bien que Quand la 7 crise a commencé Le cardinal Tumi A voulu organiser La hall anglophone La conférence générale Ils ont interdit Ils ont fait tout et tout Pour que ça ne tienne pas Oui c'est bien Mais aujourd'hui Quand on autorise Et on a l'attention Du chef de l'état Quel est le message Qu'on est en train de transmettre Au Cameroun Ça veut dire que Toute la cohésion nationale Qu'on est en train de dire On est en train de vouloir Construire le vivre ensemble Eux sont de l'autre côté En train de dire Ce n'est pas le vivre ensemble C'est le sauvet qui peut La conférence générale anglophone On a vu Elle ne s'est jamais tenue Pourquoi ce qui a été interdit Qui n'a pas marché Pour les anglophones Marche avec cette rencontre fraternelle Du sud Et on précise Le communiqué dit Organisé sur très haut accord Du chef de l'état Déjà je dois marquer ma surprise Lorsque vous dites que Le gouvernement n'a pas autorisé La réunion des anglophones Il me souvient C'est tenu ? Il me souvient Que lorsque la réunion Ava été convoquée Elie Smith Le cardinal Thoumi Et le professeur Simon Mounzou D'abord Simon Mounzou A démissionné Tout seul J'ai mis dépression Bon moi je n'en sais rien Peut-être que vous le savez Mais il a démissionné tout seul Et le ministère Romain A l'époque Porte-parole du gouvernement Ava indiqué Que le gouvernement N'a pas interdit Mais le gouvernement Ne souhaite pas être associé Ce qui n'est pas une interdiction C'est-à-dire que S'ils voulaient se réunir Ils avaient bien le droit De se réunir Je voudrais également Faire observer ici Que lorsque la crise anglophone A commencé Il y a des revendications Anglophones Qui ont été exprimées Et le gouvernement Les a adressées Notamment la revendication Les enseignants Celles des avocats Et aujourd'hui Ce que vous ne dites pas Barista Tamfou Il faut bien le dire Au camounet Pour qu'il le sache On a minimum 300 à 350 magistrats D'expressions anglophones Qui ont été recrutées A l'éname Depuis le début de la crise Exclusivement anglophone Vous devez également Faire observer au public Qui nous suit Que depuis le début De la crise anglophone On a recruté Les greffiers Exclusivement anglophones Vous devez également Dire au public Que les anglophones Ont adressé les revendications Le devoir du gouvernement En tout cas Pourquoi les hommes Continuent donc de crépiter Mais Excusez-moi Vous Si vous voulez qu'on parle De ce sujet On en parle Mais c'est parce que Vous évoquez Vous dites que Le gouvernement a accédé Aux revendications C'est pour dire Que lorsqu'il a dit tout à l'heure Il a dit tout à l'heure Que le sud a exprimé Aux revendications Parce que le sud estime Qu'il est souverainiste En tout cas C'est ce que j'ai cru percevoir Dans son propos Je vous ai déjà fait observer Que même au nord Lorsqu'on a lancé le concours L'économie supérieure de Marois Il vous souvient Que le président de la République A la demande des nordistes Ava dit qu'on recrute Des nordistes Et il me souvient très bien Que le ministre Chiron m'avait dit Lorsque vous rencontrez Quelqu'un en route Il vous dit On m'a affecté au nord On lui demande Tu as fait quoi ? Et vous vous souvenez Il y a quelqu'un au Cameroun De la décision Donc il y a des problèmes C'est vrai Il y a Le Cameroun N'est pas un long fleuve Tranquille Mais notre devoir Nous sommes en situation De responsabilité C'est de gérer Toutes ces contingences Et notre devoir Au RDPC Le gouvernement de la République C'est d'agresser Les solutions Au problème des Camerounais C'est pour ça Qu'ils nous ont donné Le mandat pour le faire Donc si la région du sud Estime qu'elle peut se réunir Elle se réunit Comme elle le souhaite Parce qu'en réalité Les dispositions Et le prérendu De la constitution N'autorisent pas A discriminer Selon les origines La seule barrière C'est l'ordre public Je parle sur le contrôle D'un ancien droit public Et lorsque le ministre Satangandji Constate que Parce qu'un regroupement Peut pas atteindre A l'ordre public Écoutez la loi Donne les éléments Pour pouvoir dire Qu'ici l'ordre public Est en péril On parle d'ordre public C'est une notion générique C'est une notion englobante Et un ministre de la République A des informations Que nous n'avons pas Et sur la base Des informations qu'il a Il peut décider Par exemple D'arrêter une communauté Je vais m'adresser également A celui qui Le ministre n'avait pas Des informations sur Ce qui se tramait Par rapport au domicile Du sous-préfet Abimbis Écoutez L'affaire du sous-préfet Abimbis Moi je ne peux pas vous dire Que je ne suis pas ministre C'est lui le ministre de la République C'est lui qui sait Il a toujours des informations Quand il s'agit de l'opposition Non il peut avoir des informations Écoutez comment seulement L'opposition A les meetings Depuis ce qu'il a été interdit A ce que je sache A André Quatrième par exemple Je peux en prendre Lorsque l'affaire de Abimbis Monsieur O'Too Effectivement C'est des problèmes Qui se sont posés Monsieur O'Too Vous savez La République a des règles Le RDPC ne déroge pas la règle La règle c'est qu'on respecte Les institutions Lorsque la raison De ce préfet prend feu Le devoir de chaque citoyen C'est de dire Je fais confiance Je fais confiance A la justice de mon pays Le RDPC ne peut pas y déroger Lorsque on dit Que le domicile Le sous-préfet a pris feu Personne Ni vous ni moi N'avons les éléments Pour dire Qui a mis le feu Bon Maintenant Certaines personnes Pouvent penser Que sont les militants Du RDPC Moi je ne suis pas magistrat Pour le dire Moi je sais que tout le monde Bénéficie de la présomption D'innocence Je sais qu'au Cambri Il y a des enquêtes Ça s'est vu Avec tous les partis politiques Je voudrais spécialement M'intéresser Parce que le monsieur Qui est en Italie D'abord il dit Qu'il ne parle plus français Ça veut dire qu'il n'est plus venu A comme deux Depuis les siècles Ni au sud Pour dire que le sud Est lésé Parce que dire que le sud Est lésé Moi ça me paraît Un peu exagéré Le sud n'est pas plus que les autres C'est-à-dire que le sud aussi A ses problèmes On ne peut pas dire Non le sud Eux-mêmes disent Qu'il faut rattraper le retard Ils disent La commission de suivi Élabore une matrice d'action De développement A mettre à court Et à moyen terme Pour permettre A la région du sud De rattraper Les autres régions Dans les domaines Où elle est en retard C'est ce qu'ils disent Très bien Voilà Mais toutes les régions Ont des retards Dans certains domaines Il ne faut pas dire Que le sud est en retard Dans tous les domaines Non personne ne l'a dit Il y a un hôpital de référence À 100 000 humains Il y a un port à Créby Il y a le barrage À même vœu Il ne faut pas dire Quand même Ils ont dit Relaté au développement Des infrastructures Développement infrastructurel En eau Électricité Routes Et TIC Oui Mais c'est Mais monsieur Tou C'est leur droit Parce qu'on est en démocratie Ils doivent s'exprimer Mais nous C'est notre devoir C'est d'accompagner Le gouvernement Qui a le devoir De bâtir des solutions A régler des problèmes Notre devoir C'est de construire les solutions C'est de structurer Les solutions à ces problèmes Parce que nous sommes En situation de responsabilité Les Camerouins ne comprenaient pas Qu'ils nous donnent le mandat d'agir Et que nous ne serons pas En capacité De pouvoir adresser les problèmes Et vouloir faire Comme si c'était un regroupement du Sud Vous avez faux à propos Poser la question Mais tant fou Est-ce que c'est Au conflit tant fou Il faut le dire Le nom de raconteux fraternels du Sud Oui En gros Les ministres de la République Oui Oui Raconteux fraternels du Sud Excusez-moi Si des gens décident de se regrouper Oui Et à l'occasion Ils font venir Des ministres de la République Pour les accompagner Mais nous Vous pouvez organiser Moi je connais des gens Qui organisent des manifestations Ils font venir des ministres Pour les accompagner On le voit tous les jours Peut-être que Moi j'assiste L'objectif c'est que Le Sud La région du Sud Puisse rattraper Les autres régions Non C'est eux-mêmes qui le disent Non Ça c'est votre lecture Non Mais vous pouvez lire Voilà Lisez Voilà les recommandations Moi j'ai Le comité de suivi C'est où C'est rattraper les autres régions C'est les recommandations Le suivi Troisième point Le comité de suivi Et là-bas Une attaque Lisez Pour permettre à l'agent De rattraper les autres régions Dans le domaine Où elle est en retard Voilà Mais bien sûr C'est le problème du Sud Mais Excusez-moi Si vous dire encore une fois C'est les lits du Sud Qui se réunissent Oui Ils ont le droit de se réunir En partie du moment Où c'est pas un regroupement ethnique Le problème C'est un regroupement ethnique Non c'est pas ethnique C'est un regroupement ethnique Chers confrères Excusez-moi Monsieur O'Too Dites-lui que le Sud N'est pas une ethnie Il y a au Sud des Fonds Il y a au Sud d'Entumou Il y a au Sud de Mou Il y a au Sud Des Zewondo Des Zewondo Il y a au Sud des Batanga Il y a au Sud des Gumba C'est ça les ethnies Et c'est là où le problème N'est si c'est les ethnies Mais quand ils se réunissent Et en plus J'ai vu l'Aïa Fred Macaulay Il était à la réunion Le gouverneur Il est de l'Est Il était à la réunion Le ministre Nganou Tchoumessi Il était à la réunion Donc moi je pense que C'est peut-être Pour une façon De régler un problème Adresser un problème C'est que c'est leur droit A partir de ne pas Portez pas atteinte A l'unité nationale Le problème N'est si ça porte Attente à l'unité nationale Ou ça porte Attente à l'intégrité Du territoire C'est là où le problème n'est Mais s'ils se réunissent Ils veulent poser un problème Le devoir du gouvernement Le grand nord portait Attente à l'unité nationale Mais on a réglé Le problème du grand nord Ils ont dit qu'ils voulaient Tout le monde à l'école normale Ça a été réglé Non pas ça Pas ça L'interdiction du mouvement 10 millions d'euros Il fallait l'ancien droit public Posé lui la question Si on sait que le défini Le public ici Il le fera un coup d'émission Permettez Permettez On va prendre Souley Au noyolo Depuis Yaoundé Bonsoir Souley Bonsoir Serge Bonsoir A tout ton panel Merci N'est-ce pas De m'inviter A ce cocktail N'est-ce pas De Qui pour moi Ressemble A un caviar Vous Journaliste Comment vous avez Accueilli Cette rencontre Fraternelle Du sud Vous savez Ce qui m'embête Il y a deux choses Qui m'embêtent Dans cette histoire On parle D'une rencontre Fraternelle Mais on a le sentiment Que tout un gouvernement N'est-ce pas S'est déplacé Pour accéder Aux revendications Du sud Alors Ce n'est plus Une simple rencontre Fraternelle Parce que Vous venez De poser Quelques questions A Maitre Tegyen Tout à l'heure Qui a semblé Les beautés En touche On a quand même Le ministre De l'eau Et de l'énergie Lorsqu'on sait Que ce sont Les deux Les deux choses Qui aujourd'hui Font des gosses chaudes Et qui sont Objets De toutes les contestations Et les soulèvements De part et d'autre De la république Tout le monde veut l'eau Tout le monde veut l'énergie Mais vous déplacez Tout un ministre Dans une rencontre fraternelle Alors qu'il n'est pas du sud Ça me pose un problème Vous savez aussi Que la question De 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 l'approvisionnement Des villes citadines Ou alors Des zones urbaines N'est-ce pas En production agricole Au vu de ce qu'il y a Un gâchis Un immense gâchis De tout ce qui est produit Dans les zones rurales Pose un problème Parce qu'il n'y a pas Des infrastructures routières Et que les ponts de la solidarité Que doivent être les routes Ne sont pas aménagés Vous invitez N'est-ce pas Pour une rencontre fraternelle Tout un ministre Des travaux publics Originaire de l'ouest Et qui va de l'ouest Pour le sud A une rencontre fraternelle Ça me pose un problème aussi Mais non Lorsque cette Cette rencontre fraternelle Ou alors ces rencontres fraternelles Pour entrer dans N'est-ce pas Au accord Du président de la République Ça pose aussi un problème Est-ce que le président de la République Qu'on attend depuis très longtemps Dans le nozo N'est-ce pas Pour accéder A toutes les revendications Aujourd'hui Elle est beaucoup plus Très prompte A réagir aux questions De sa région natale Ça pose aussi un problème Et du coup On se demande Si C'était pas un autre dialogue La preuve c'est que Le messager Édition de ce matin A publier A parler du Du sud Qui fait son dialogue En invitant Tous les autres Donc Maintenant Même En réalité N'a jamais visité Le sud J'en ai l'impression 40 ans de gouvernance N'est-ce pas Du président Biya Le sud Est extrêmement Enclavé Lorsque vous allez même A l'enregistrement Natal du président La République Je suis allé au moins Trois fois Jusqu'au palais Quand vous enlevez Le stade N'est-ce pas Qui a été construit Par Ondondon Quand vous enlevez L'hôtel des villes Construit par Ondondon Quand vous enlevez Le centre commercial N'est-ce pas Construit par Ondondon Et qu'il a Il a baptisé Le don Du couple présidentiel Aux populations De Mouyoussala Il n'y a plus rien Vous allez ici La cité Le marché De 100 000 Mais jusqu'aujourd'hui Il a du mal N'est-ce pas A prendre corps Donc tout cela Montre quand même Que Aujourd'hui Il y a l'impression Du regret Il y a l'impression L'espoir D'un rattrapage Face N'est-ce pas Au soulèvement Face au mouvement D'humeur N'est-ce pas Des populations Du sud Qui sont Exacerbées Par un pouvoir Gouvernant Qui a tout donné A leurs grands frères A leurs frères Et ces frères N'ont pas N'ont pas N'ont pas pensé Qu'il fallait Donner du peu Au sud Mais quand vous voyez Tous les gouvernements Hein Comme monsieur Bia Hein Tous les ministres Enfin disons Tous les remaniements Vous avez toujours N'est-ce pas En primeur En prime terme N'est-ce pas Les fils du sud Qu'est-ce qu'ils ont fait Certains se retrouvent Aujourd'hui en prison Mais sans avoir Rien fait pour le sud Vous avez la route A comme deux Elle a été promise Soit le président Lors du congrès Lors du commis Sacro-pastoral De 2011 Jusqu'aujourd'hui Le ministre même Des travaux publics Qui prend la parole Pour dire Pour dire Un certain nombre de choses Vous parle D'un ensemble N'est-ce pas Des routes Mais ils reconnaissent Qu'elles sont Toutes dégradées Alors Ça pose vraiment Un problème Pourquoi faut-il partir Pour aller N'est-ce pas Déboulova A Cribi Qui sont N'est-ce pas Des villes De la région du sud Il faut parcourir Trois régions Il faut faire le centre Il faut revenir au centre Il faut faire le littoral C'est-à-dire Et rentrer par Il faut arriver A Cribi Avant d'accéder Il y a autre Donc en réalité Il y a un certain nombre De projets Qui sont jamais Achévés Il y a ce nombre De revéradications Qui ne sont pas Plus ou moins Prises en compte Parce qu'aujourd'hui C'est l'escalade Des contestations L'escalade Des mouvements C'est tout cela Qui sont aujourd'hui Que les fils du sud Veuillent pouvoir N'est-ce pas Se rencontrer Et maintenant En attendant Peut-être qu'on revienne Sur cela Et quelle est Quelle est la fiole Qui sortira de là Lorsqu'on sait Que tous Qui se sont réunis Ils sont là Depuis combien de temps Qui d'entre eux Pourrait accepter N'est-ce pas Se faire remplacer Par un des enfants du sud Ils ont au moins 25-30 ans Alors vous pensez Que ce n'est pas Simplement Une rencontre Pour amuser la galerie Je ne sais pas Peut-être que L'avenir nous dira Je ne suis pas Très très spécialiste Pour lire dans l'avenir Mais je pense que Les doléances Les revendications Du sud Sont de plus en plus Pertinentes Et même exposées Au public Merci 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 On va revenir Mais on va repartir A Genève Avec un fils du sud Il existe Il est d'Acom 2 Herman Obama Dans les constats Faits Après Les différences exposées Il y a surtout Ce point Difficile accès Des jeunes Aux élites Ça prouve que Il y a une véritable barrière Entre l'élite Et la jeunesse Dans le sud Au point où on inscrit ça Dans un communiqué final Oui effectivement Il y a une rupture Effectivement C'est même la rupture S'il faut dire Parce que Alors Tout ce que nous sommes en train de parler Là Je suis Depuis Parce que je suis Tout ce qui se passe Au Cameroun La malgouvérance Et Tout est ma foi au Cameroun Tout est ma foi au Cameroun Rien ne marche au Cameroun Moi je ne comprends pas Alors Moi je me pose souvent la question Pourquoi ne pas créer Des états fédérés Moi je vis en Suisse Ici Ça veut dire Genève et Lausanne C'est une distance de 45 kilomètres Ce sont deux états différents Et tout fonctionne très bien Parce que Tout ce que nous sommes en train de dire On ne peut pas s'en sortir Parce qu'il y a les stades centrales Qui bloque tout Ça ne peut pas aller Alors revenons sur la rupture Entre les jeunes Les jeunes du sud Moi je suis d'accord Comme je vous disais Il y a 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 Les membres du gouvernement Parce que les villes du sud Ce qui se disent Qui sont des ministres Et qu'on sort Ce sont des gens Qui sont bien Ils ont de l'argent Ils sont Oui Oui Alors Des petits soucis Avec Herman Obama Voilà Le docteur Luzin Comment ça veut dire Que le problème C'est grave Pour qu'on évoque Le difficile accès Comment comprendre Que l'élite Soit Un peu coupée De la base Surtout De la jeunesse Du sud C'est grave C'est grave On en prend Ça comme un véritable Problème Dans le sud C'est grave Alors tout Ce communiqué Traduit Un malaise profond Je vous assure Que Et ça je le dis Avec toute la froideur Ébolo va être La région La plus développée Du Cameroun Pourquoi ? Parce que Quand nous prenons Tout le gouvernement Vous imaginez L'origine De toute cette élite Qui nous vient du sud Et quand vous voyez On vous dit Une réunion fraternelle On vous cite par exemple Montabie d'Ascami Qui est le fonds national d'emploi Ça veut dire qu'il y a Un problème d'emploi De ce côté C'est juste pour Sopoudir Enfin pour C'est une démonstration De force Justement de l'élite Du sud Qui montre par là Que nous pouvons nous associer Nous pouvons associer A ce développement Tous les membres Du gouvernement Qui sont à même De nous apporter Le soutien Quand vous regardez Très bien La première expression Sous Organisé sur Très haut accord Sur très haut accord Du chef Du chef de l'état Très haut accord Et ça je vais rejoindre Le journaliste Sur le nom de l'eau Pour dire en réalité Que ça pose un problème Très grave Sur le plan institutionnel Parce que En fait Le président de la république Est l'élu De la nation Tout entière Le président de la république Ne peut pas discriminer Et un développement Que ce soit On aurait pu écrire Sur accord De son excellence Pour billard Chef de l'état On ne met pas L'institution en avant Oh si on met L'institution en avant Donc c'est le chef de l'état Élu au suffrage Universel direct Par tout le peuple Qui agit De manière discriminatoire Et c'est condamnable A tous les coups Parce que le président De la république La constitution est claire C'est l'élu De la nation Donc il n'y a pas De possibilité De procéder A des discriminations Autre chose Monsieur Souralot On se rend bien compte Aujourd'hui Donc la question De la décentralisation Qui est posée Sur ces fonds Communales et régionales Pose là un sérieux problème Parce que Le développement Deveux partir Justement Des mécanismes Ou des techniques De la décentralisation A travers ces deux formes Que sont la commune Et les régions Parce que la constitution L'article 277 est clair Le conseil régional Règle Dans ses délibérations Les affaires de la région Le code général Est clair Les collectivités territoriales Oeuvrent pour le réel De la promotion Du développement Local Donc la question Allait être très facilement Réglée Si la décentralisation Était effective Effective Autre analyse Que l'on peut faire De fond C'est que Cela permet de comprendre Le désordre conceptuel De la politique globale Du développement Au Cameroun Je crois On a commencé Par les grandes ambitions Les grandes réalisations Et les grandes opportunités Il y a un désordre conceptuel Comment peut-on Avoir les ambitions Et aller directement Sur les opportunités Et finir Par aller directement Sur les réalisations Et finir sur les opportunités Non On est ambitieux Il y a dans l'ambition Premier point Interviennent ensuite Les opportunités Qui vont nous ouvrir Droit à la réalisation Donc il y a des autres conceptuels Qui nous amènent à comprendre Que les politiques publiques Qui sont pensées Dans le sens du développement local En réalité Ce sont les politiques floues La loi elle-même Entretient ce flou C'est jalon tout Parce que quand on vous dit Le maire de la ville De la ville doit être Une personnalité autochtone Nous sommes dans une république Mais ça Ça tue l'idée Des républiques Exemplaires Donc on est L'un des législateurs ici Alors La logique c'est quoi ? C'est que Ce regroupement Va créer Au Cameroun La feuille tâche d'huile Ça veut dire que Ça va s'éteindre Comme tâche d'huile Parce que moi je vais vous dire Nous aussi nous allons séquestrer Nos élites Non vous allez pas dire ça Nous allons aussi Les attentes de la banque Non 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 Mais ça va faire de sorte Que nous aurons ouvert Un accord Maintenant du chef de l'État Pour qu'on essaie Donc de régler Les problèmes Je vais vous dire L'Ombam A trois coudes Qui traversent Qui coupent cette région C'est ce département Il y a le Noun Il y a la Sanaga Et il y a l'Ombam Mais je vais vous dire Sgt. L'Otout Peut-être à l'instant Je vous parle On n'a pas d'électricité A Bafia Ça vient C'est un effet clignotant Il n'y a pas de l'eau C'est là que je dis donc Les testes en chrétien déjà L'idée de ce pays identitaire Qui dans une république Me semble être Quelque chose de très dangereux Et quand vous avez vu Ce recoupement fraternel Et on vous dit On vous liste Un certain nombre De fléaux De problèmes Face auxquels Les populations Font face Ça devient très compliqué Vous voyez On vous a dit Question Problème de route Question d'électricité Problème de route Et vous le savez Le difficile Accès De citoyens Ou du moins De l'élite Des populations Avec leur élite Poser un problème Regarde Vous n'avez pas la possibilité On a vu Certains élites Dans Par exemple Dans le village Du ministre Du Président Du Président L'Assemblée nationale Il est révélé Là-bas Que quand il arrive Tout le village Est éliminé Justement parce qu'il Branche le groupe Mais après son départ Il n'a plus rien Donc c'est pour dire Qu'il faut donc Que cette fracture Entre les citoyens Et leur élite Que cette fracture Soit totalement déconstruite Pour qu'en réalité Vous avez vu Le deuxième Le quatrième aspect De mon développement Tout à l'heure Sur la quatrième De lecture Qui voudrait que En réalité L'élite Entre en consultation Avec la base Pour identifier Les problèmes Et que dès Que les problèmes Sont identifiés On peut donc Facilement Les résoudre Donc C'est un problème Qui dans une république Ne devrait pas se poser Parce que Tous les éléments Matériels Et même formels Des développements Des développements D'un pays Semble être Tropier Et ça crée Ce que ça crée Aujourd'hui Voilà Justement Barista Tampou Parmi ceux Qui étaient invités On dit Des responsables Des partis politiques Légalisés Et votre secrétaire National Docteur Oco Dit qu'il a décliné Secrétaire régional Du MRC Dit qu'il a décliné Cette invitation Oui Il ne faut pas Vouloir faire Du semblant On sait bien Que les militants Du MRC Ont été refusés De pouvoir Entrer Et boulova Pour faire Vous voulez dire Qui sont personnels Non gratins Voilà Jusqu'en présent Exact Vous dites que Les militants du MRC Ont été refusés Une réunion politique Maintenant On veut faire Trop semblant De faire comme si On gérait On voulait associer Le MRC A cela Nous n'allons Nous n'allons jamais Nous aligner Sur ces pratiques De tribalisme Non Si on veut gérer Le Cameroun On ne doit pas Faire ici On accepte C'est ici Et de l'autre côté On le refuse Si on refuse Que ça soit généralisé Si on l'accepte Que ça soit accepté L'attitude L'attitude du RDPC Aujourd'hui Vraiment Je peux dire Que c'est le plus gros malheur Le plus gros malheur du Cameroun C'est que le RDPC Aujourd'hui Entre le Brandy Au Camerounais C'est ça qui va Décapiter notre pays Où on attend Voir un RDPC Qui nous prêche Les principes de démocratie Qu'ils ont longtemps chanté On voit plutôt Les actes de barbarie On voit un RDPC Qui nous a toujours dit Nous sommes en train de construire Un vivre ensemble Qu'aujourd'hui Ils sont en train de poser Des actes de sécession Quand ils se décident C'est ça Quand ils se décident De se regrouper De cette façon Je vous dis Les gens du Nord aussi Quand ils vont vouloir Se regrouper Il ne faudra pas Qu'on entendre Crier Le ministre de l'administration Territoire Ou bien C'est José Rocard Ou bien ceux qui pensent Que c'est eux qui ont le Cameroun Qui permettent aussi Que les Nordiques se regroupent Quand les anglophones Veulent se regrouper Qu'ils permettent Que les anglophones Se regroupent Parce que Si on avait permis Peut-être que les anglophones Se regroupent C'est qu'aujourd'hui On a réglé au moins A 50% Les problèmes Qu'on y voit aujourd'hui Mais Dans la logique RDPC C'est de diviser Et ce qu'ils sont En train de faire Aujourd'hui C'est qu'ils sont En train de nous montrer Le signal Que voici Ceux qui détiennent Je peux dire Le titre foncier Du Cameroun S'il fallait S'il faut regarder Comment est-ce qu'ils fonctionnent Je voulais aussi Je voulais aussi bien comprendre Quand Les anglophones ont commencé Avec des revendications Il fallait aussi Qu'on dépêche Ce regroupement On permette Qu'il y ait Ce regroupement Des élites Ou bien Ce regroupement Fraternaire Soit des élites Du nord-ouest Pour pouvoir aussi Parler des problèmes De développement De routes Et tout ça Mais On a Complètement Refusé cela C'était la répression Mais aujourd'hui On est fier De se regrouper Avec L'onction Du chef de l'état Alors que Je sais bien Que dans ces régions là Ces régions là A toujours eu à gagner Les élections A 100% Qu'en est-il qu'aujourd'hui On vient On nous dit Qu'ils ont des problèmes Moi c'est un peu C'est un peu ambigu Et c'est un peu trouble Ok Maître Teguem Est-ce que vous comprenez Pour répondre directement À Barista Tamfou Il s'est surgent Contre cette politique De deux poids deux mesures Écoutez On a une démocratie La droite s'exprimer Mais ce qu'il dit N'est pas concordant Ou alors N'est pas conforme À ce que nous vivons Et pratiquons tous les jours Je voulais faire observer À l'attention de M. Tamfou Que le 8 décembre 2016 Le premier ministre chef du gouvernement Philemon Yan S'est rendu à Bamenda Au début de la crise anglophone Et son cortège a été attaqué Et dans la crise anglophone Ce que je voulais faire également observer À mon confrère Tamfou C'est que L'élite anglophone y est allée On a dit que l'élite est indésirable Donc Veignez ici Et développez Et puis votre confrère Le grand frère Honorulo Ce qu'il a dit Moi je pense qu'il a donné raison Aux élites du Sud Lorsqu'il dit Le Sud a des problèmes Mais Le gouvernement de la République M. O'Too Ne travaille pas Sans associer Les acteurs sociaux Les regroupements communautaires Font partie des acteurs sociaux Qui sont associés Au processus de prise de décision Dans la République Il faut bien le savoir Et c'est une situation Choisie par le RDPC Que nous assumons Nous ne le cachons pas Et je le dis tous les jours Sur ce plateau Que Si nous voulons régler La crise anglophone Le RDPC sera une incapacité De le faire Si les anglophones Ne s'associent pas Au règlement de la crise Et je le dis tous les jours Et vous le savez Je passe votre compte Mais surtout Je vous ai toujours dit Nous comptons sur vous Les journalistes Les acteurs sociaux Les professeurs d'université Les partis politiques Et tous les partis Prenant au conflit Lorsqu'il y a un problème Dans une région Comme celle du Sud Et que les élites Se réunissent Si les élites Peuvent nous proposer Des solutions Écoutez Nous sommes pleineurs Nous sommes pleineurs Parce que notre rôle C'est d'adresser Et structurer Les solutions Au problème Des Kandrounais Si à travers Ces élites On peut structurer Et trouver les solutions Au problème du Sud Ça ne nous dérange pas du tout Comme d'ailleurs Il me souvient Qu'il y a quelques jours Les élites Se sont réunies Dans les trois régions du Nord Merci 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 C'est le temps du journal Dans un instant Cédric Nous fait laisser à l'âme Pour vous présenter Le 20h le plus attendu De la planète On se retrouve à prépo Et qu'il en soit Deuxième partie Le temps du débrief Sous-titrage Société Radio-Canada